les amis bonjour bonjour jean philippe c'est un plaisir de vous retrouver depuis longtemps à la cause de cette épidémie catastrophique qui continue d'ailleurs de sévir chez nous ici au maroc je pense que chez vous en france les choses sont en train de s'arranger mais cela nous a pas empêché de provoquer ces vidéoconférences qu'on doit à notre ami jean philippe pour que je tiens à remercier aujourd'hui pour son aimabilité et sa générosité il nous propose donc six conférences avec aujourd'hui une conférence sur l'étude digestif ces conférences bien sûr seront sous forme de présentation suivi d'une petite discussion à partir de vos questions bien sûr ces conférences ne vont jamais remplacer nos ateliers pratiques qui reste bien sûr la formation continue de notre cercle la plus sérieuse et la plus approfondie ça permet des échanges directs et surtout on aime bien voir et toucher jean philippe ici à casa et non pas aussi loin à paris quoi qu'il en soit donc aujourd'hui il va nous aborder un sujet très important je dirais c'est le parent pauvre de l'échographie du fœtus quel que soit les trimestres que nous ont parlé je pense tout au long des trimestres ce type digestif comme vous le savez démarre au niveau de la bouche et se termine par l'anus donc il y a à quoi faire et quoi voir et avec jean philippe on n'est jamais étonné par toutes les images qu'ils puissent nous nous montrer je pense en assise en chaque fois qu'on assiste à ces conférences on a toujours on part toujours avec des idées claires et aujourd'hui avec le tube gestif je suis persuadé qu'il va nous donner des images qui nous permettront de voir le fœtus son tube gestif d'une autre manière encore une fois je tiens à remercier mon ami jean philippe et je lui cède la parole pour qu'ils puissent nous faire cette présentation que nous attendons depuis pas mal de temps merci beaucoup merci beaucoup mustapha effectivement vous m'avez manqué vous m'avez manqué beaucoup je dire j'espère qu'on va pouvoir passer au présentiel en septembre fin septembre je pense que ça devrait être bon si les choses continuent comme elles comme elles sont en train d'évoluer en ce moment on va effectivement parler aujourd'hui de l'examen échographique de l'appareil digestif fétal et là aujourd'hui c'est on parle d'une normale comme d'habitude on peut pas commencer une présentation d'échographie sans parler des recommandations pour l'échographie de dépistage vous rappelez que il y a eu deux séances une première avec un rapport en 2005 une autre avec un rapport en 2016 d'ailleurs en ce qui concerne ce tube digestif il n'y a pas une modification notable apportée en 2016 ce dont on pourrait comme d'habitude discuter donc au premier trimestre en ce qui concerne le tube digestif il y a un seul item qui est qui est retenu c'est l'aspect de la paroi abdominale antérieure au deuxième trimestre il y a la position de l'estomac l'aspect de l'intestin l'aspect de la paroi abdominale antérieure et moi j'ai rajouté le liquide amiotique parce qu'évidemment le liquide amiotique avec l'appareil urinaire du fœtus et son appareil digestif il y a un équilibre entre la durèse et la déglutition au troisième trimestre position de l'estomac aspect de l'intestin l'aspect de la paroi abdominale antérieure est supprimé il est évident que normalement c'est quelque chose qui a été bien vu au premier au deuxième trimestre et évidemment même au premier bien sûr et puis là encore estimation de qualité à l'équilibre amiotique et c'est même probablement à ce trimestre que l'importance de l'équilibre amiotique est tout à fait tout à fait capital alors je vous rappelle que aspect par exemple pour intestin ou par l'abdominale antérieure ça veut dire que l'observateur a vu la structure et qu'il la considère comme d'aspect nombre pour l'échographie de dépistage et en ce qui concerne la biométrie donc au premier trimestre bien sûr c'est la LCC et le BIP en ce qui concerne le deuxième trimestre puisque c'est plutôt ce qui nous intéresse là mesure du périmètre abdominal mesure du périmètre abdominal pareil au troisième trimestre et l'iconographie vous voyez que l'iconographie du premier trimestre vise à mettre en évidence la parole de mine à l'antérieure donc l'item qui est recommandé de vérifier et au deuxième trimestre et au troisième trimestre c'est la fameuse coupe du périmètre abdominal sur laquelle on reviendra une petite remarque qui vous fera je pense sourire évidemment qu'on ne parle plus du diamètre abdominale transverse qui est une mauvaise mesure puisque si on appuie sur l'abdomen du fœtus on a toutes les chances de modifier ce diamètre abdominal transverse et donc d'avoir des mesures erronées alors après l'échographie de dépistage il y a eu en mars 2010 et c'est Jacques Lansac qui avait qui avait été l'instigateur au fond du mois le coordonnateur de ses recommandations il y avait des recommandations pour l'échographie dite diagnostic donc là on ajoutait on ajoutait l'interface thoraco abdominale évidemment il s'agissait de dépister les hernies diaphragmatiques peut-être mieux que simplement avec la coupe de l'abdomen ou effectivement si on voit pas l'estomac on peut dire qu'il est peut-être remonté on a gardé évidemment ce qui était du dépistage sur les positions de l'estomac aspect de l'intestin aspect de la forme abdominale antérieure et on a ajouté aussi la vésicule biliaire et la veille ombilicale c'était pas très précisé la veille ombilicale mais on verra qu'effectivement la veille ombilicale ou tout du moins la circulation ombilico-portale représente un aspect important dans les anomalies digestiques alors donc au premier trimestre il y a des structures qui doivent être impérativement visualisées en dépistage et donc c'est cette fameuse paroi abdominale antérieure je vous recommande de faire deux coupes pour être tout à fait tranquille une coupe qui est une coupe axiale où on voit effectivement l'insertion du cordon sur la paroi abdominale une coupe sagittale avec effectivement le cordon qui qu'on voit aussi effectivement s'insérer on voit le départ de la veille ombilicale on voit moins et c'est normal puisque c'est plus latéralisé le départ d'une artère d'une artère ombilicale alors ce qui est important c'est sur cette coupe axiale c'est de bien vérifier l'insertion du cordon vous savez bien que dans certaines pathologies dont on a largement parlé par le dans le dans des présentations précédentes que en ce qui concerne le phallocèle on va normalement avoir un sac autour du défect et à un cordon qui va s'insérer au sommet du sac et en ce qui concerne le laparosquisis on n'a pas de raison d'avoir une malposition de de du cordon qui va se faire donc à côté des ans intestinales qui sont dans le liquide amniotique évidemment que le piège c'est la hernie ombilicale physiologique je rappelle parce que je l'ai dit plusieurs fois qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit quand on fait une échographie du premier trimestre je dire dans la première partie de la fenêtre entre guillemets de la fenêtre de tir c'est à dire quand on est en dessous 51 52 mm si on trouve la présence du lance intestinal dans le cordon je pense qu'il faut absolument pas conclure au phallocèle faut être très prudent dans ce qu'on va dire il faut recommander à la patiente de revenir une dizaine de jours après pour s'assurer si c'est génial au phallocèle avec le risque majeur d'anomalie chromosomique ou si on est en présence d'une hernie ombilicale qui avait un peu tardé alors il y a d'autres structures qui sont visualisables au premier trimestre en dehors de ces parois abdominales antérieures et bien l'œsophage et je pense depuis longtemps que le premier trimestre est le moment idéal pour visualiser l'œsophage je vous ai mis ici trois images vous voyez que l'œsophage a cet aspect tout à fait feuilleté franchement plus écogène que les structures environnantes en tout cas que les structures thoraciques bien sûr par rapport au rachis c'est équivalent et vous voyez que si on a cet aspect très feuilleté en fait avec cinq cinq feuillets la séreuse la musculeuse le grosso modo l'équivalent du trait de vacuité c'est à la lumière oesophagienne à nouveau la musculeuse et la séreuse donc ça donne un aspect très très franchement écogène encore plus écogène au premier trimestre qu'au deuxième et donc je pense que c'est idéal si on peut voir l'œsophage au premier trimestre alors évidemment on peut voir ce fœtus déglutir voilà je sais pas ce que sa maman a mangé mais ça a l'air bon on ensuite en s'y concerne ce ce premier trimestre c'est quand même dommage de ne pas regarder l'estomac l'estomac est facilement visible alors bien sûr il est visible si il est il contient du liquide amniotique si vous faites une coupe et que vous ne voyez pas l'estomac commencez pas à vous affoler vous commencez pas à dire j'ai tiré le gros lot et j'ai vu je vois il a 13 îles de phase pensez que peut-être simplement ce fœtus a pour l'instant un estomac vide donc recontroisez une dizaine de minutes plus tard et vous verrez parfaitement cet estomac bien sûr le sinus portal ici et donc oui cet aspect il est quand même très 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 identique à ce qu'on peut voir au deuxième trimestre alors vous connaissez mon mon atavisme pour le pour le pancréa donc je vous ai mis ici l'image du pancréa qui aussi se voit très bien au premier trimestre bien sûr que le l'utilité pratique de visualiser le pancréa est assez limité au premier trimestre ça par contre c'est beaucoup plus intéressant le grêle et le grêle il ya deux parties dans ce grêle il ya une partie qui est la partie initiale qui est le géjunum une partie secondaire qui est l'iléon et la position du géjunum en particulier qui est sous l'estomac dans l'hypocondre gauche ça c'est un élément très intéressant et qui peut en particulier mettre sur la piste d'une anomalie de type hernie diaphragmatique le foie est tout à fait tout à fait visible au premier trimestre sous le sous le poumon vous voyez que son écogéicité est justement légèrement à failleur à celle du poumon on en voit très bien les contours là on est dans une coupe qui est une coupe parasagitale droite donc on est en dehors de en dehors de la vésicule biliaire la vésicule biliaire on peut l'avoir ici il faut être honnête on voit la vésicule biliaire plutôt vers 13 13 plus 2 de 13 plus 3 que vers 12 c'est un tout petit peu plus difficile donc ça c'était pour le premier trimestre vous voyez des structures indispensables évidemment que le dépistage de l'omphalocèle et du laparoscisie sont des temps absolument capitaux de l'échoraphie du premier trimestre mais on peut aller plus loin et c'est toujours intéressant de de connaître les structures qui peuvent être visualisées alors maintenant on va passer au deuxième trimestre et au deuxième trimestre on va avoir donc dans les recommandations la position de l'estomac donc une coupe axiale la gauche est en haut l'estomac est donc bien dans l'hypochondre gauche comme on le voit ici et on voit aussi ici le sinus portable ne pas négliger la coupe les coupes parasagitales et en partie cette coupe parasagitales gauche qui est dans les recommandations d'iconographie du deuxième trimestre et qui permet de voir l'interface ici diaphragmatique c'est évidemment tout à fait capital puisque 90% des herniers diaphragmatiques sont des herniers diaphragmatiques gauche et donc s'il y a une herniers diaphragmatiques on a quand même toutes les chances effectivement que l'estomac ne soit plus à sa place et soit positionné ici dans le thorax si on a du coeur si on a le coeur et un estomac dans le thorax c'est manifestement qu'il y a un défect au niveau au niveau du diaphragm alors l'aspect de l'intestin je je réinsiste à nouveau sur sur le la différenciation il est on et j'ai j'ai un million et voyez que ça se voit bien ici vous voyez la vidéo donc on voit quand on quand on voit l'estomac je la laisse tourner un peu là quand on voit l'estomac on voit que sous l'estomac il ya du grêle voilà ici ok ça c'est le j'ai un homme et si on descend au niveau de l'insertion du cordon et bien on voit que le grêle se répartit dans toutes les cavités abdominale et là en fait c'est de l'illéon donc je vous ai remis une image à droite aussi avec avec du géjunum qui est là où il ya la petite étoile donc sous l'estomac alors l'intestin il a un aspect tubulé son écogénicité elle est supérieure aux organes de voisinage en particulier au niveau supérieur au foie il faut savoir et je n'ai pas précisé mais c'est important qu'au premier trimestre on a assez volontiers un grêle qui est écogène surtout quand on utilise les sondes qu'on a dont on dispose maintenant avec des fréquences élevées donc pas de pas de diagnostic par excès donc la part abdominale on en reparle au deuxième trimestre mais clairement c'est ça devrait être réservé aux patients qui n'ont pas eu la chance d'avoir une échographie du premier trimestre et pareil les deux coupes coupes axiales et coupes sagittales pour voir l'insertion du cordon et l'aspect de la paroi alors en s'y concerne en s'y concerne le liquide amiotique bien sûr que vous avez l'estimation qualitatif quand vous regardez et comme vous êtes des échographistes habitués et ben ça vous fait tiquer vous dit tiens le liquide amiotique il est plus plus important que d'habitude ou inversement mais ça c'est plutôt pour les pathologies urinaires et donc vous pouvez objectiver votre votre impression qualitative par une impression quantitative et donc c'est plus l'impression c'est une vérité et donc je vous ai mis ici deux courbes la courbe on utilise quasiment plus l'index amiotique des quatre cadrans moi j'aimais bien ça mais bon en fait on considère que le fœtus bougeant assez facilement on peut avoir additionné des mesures de citernes qui sont qui sont erronées donc on fait une mesure la plus grande citerne je vous rappelle que pour fait mais cette mesure c'est perpendiculairement au plan de la table et donc pas perdu perpendiculairement au plan de l'utérus perpendiculairement au plan de la table à l'endroit où il y a le plus de liquide sans structure sans structure fœtale bien sûr dans cette dans cette cité et donc vous voyez que quand on est ici c'est normal que ce liquide amiotique augmente vers vers le début et la première partie du troisième trimestre et vous voyez qu'on est à 7,5 ce qui n'est pas ce qui n'est pas négligeable comme taille comme taille de grande cité et donc je vous ai mis cette cette image qui explique bien effectivement que si la déglétation ne se fait pas correctement ou si effectivement on a un obstacle sur les voies digestives et bien on va avoir une augmentation du liquide amiotique par par cette absence de déglétation compte tenu que par ailleurs le fœtus urine dans ce liquide amiotique alors en ce qui concerne la biométrie de dépistage j'ai j'ai effectivement illustré ici la coupe et la mesure du périmètre ombilical on est à l'interface entre la peau et liquide amiotique il y a deux repères qui sont absolument fondamentaux c'est la veille ombilicale enfin c'est c'est assez assez exagéré de parler de la veille ombilicale parce qu'on dit ici au niveau de la veille portale principale donc au niveau du sidus portale et on doit avoir ni rein ni ni poumon et donc on se situe au niveau au niveau de la surrénage du pied diaphale j'ai mis en pointillé volontairement l'estomac parce que l'estomac n'est pas un repère de la mesure du périmètre ombilical c'est vraiment les deux repères dont je vous ai parlé précédemment il y avait un travail qui avait été fait même un qui est assez vieux de laurence à le monde en 2006 avec les critères pour obtenir une coupe du périmètre ombilical de qualité alors ça c'était les structures donc je dirais absolument indispensables maintenant il ya d'autres structures visualisables au deuxième trimestre et effectivement tout à l'heure moustapha a parlé de a parlé de l'ensemble du tube digestif le tube digestif comment effectivement au niveau de la bouche donc de la langue ici on a le pharynx le palais qui est juste effectivement à ce niveau là en dessous le pharynx on peut parfaitement le voir et on le voit bien en coupe en coupe frontale voilà ici le pharynx et en dessous le larynx avec les plis vocaux qui sont ici les sinus périformes et le début de la trachée qui est ici alors ce pharynx de temps en temps on voit effectivement des mouvements et d'ailleurs ça nous éloigne du tube digestif mais on voit on peut voir des flux dans la trachée et donc on est ici au niveau du pharynx avec les plis vocaux bien sûr qu'on peut le voir déglutir et que ça peut nous être très utile en particulier en particulier dans des pathologies de la phase dans les séquences de pharynx de voir où se positionne la langue vous voyez que la langue elle est horizontale elle est sous le palais qu'on voit ici donc ce qui est tout à fait tout à fait normal et puis de temps en temps il peut tétouiller voilà un petit mouvement de succion ici avec la langue qu'on voit très bien très bien bouger vous la voyez la vidéo là un petit peu je laisse un peu tourner oui tout à fait le temps qu'il se charge voilà tu me diras quand vous la voyez correctement donc cette image langue horizontale voilà la langue est ici horizontale et sur la vidéo on la voit un peu bouger on voit qu'il tétouille qui tétouille avec sa langue good oui oui parfait alors on peut aussi de temps en temps observer des mouvements de hockey donc là c'est pareil je vous laisse tourner les vidéos je pense qu'elles vont marcher à gauche vous pouvez voir ici qu'à un moment il ya un creux qui se fait c'est quand il quand il a le hockey et puis à droite on est sur une coupe frontale ou coronale du pharynx avec les plis vocaux et puis la luette est ici et donc vous voyez que hop temps en temps on a des mouvements de hockey vous les voyez voilà je laisse tourner on voit en fait on voit vous devez voir de temps en temps effectivement les plis vocaux qui se rapprochent et qui s'éloignent de la lune tout à fait alors l'osophage deuxième trimestre et bah on l'a vu au premier trimestre donc il n'y a aucune raison qu'on le voit pas à 18 semaines et on le voit ici en donc effectivement entre le rachis et la trachée avec son aspect feuilleté ce qui est important c'est de de ce de s'acharner à le voir sur toute la longueur je vous rappelle on y reviendra certainement ultérieurement que les atrécis de l'osophage siège plutôt dans la région médicinal environ 80% c'est à dire dans cet espace ici entre l'espace qui est inter aorto trachial avec cet oesophage donc qui passe ici et c'est là vraiment un des endroits où bien sûr avec la région cervicale il faut regarder attentivement et puis je vous ai mis une coupe frontale mais qui est qui est pseudo frontale parce qu'en fait on voit la trachée ici l'aorte et entre les deux entre les deux ici l'osophage alors on peut on peut voir aussi l'osophage en coupe frontale en coupe frontale on voit bien la partie médiastinale ce qui peut être un élément intéressant supplémentaire quand on a quand on a des doutes pour sur la coupe sur la coupe sagitale alors il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de voir l'osophage chez une patiente qui n'a pas d'atrésie pas en raison de la structure de l'osophage elle-même mais en raison de la présence de liquide on a toujours l'impression quand on a beaucoup de liquide qu'on va être très à l'aise pour voir les structures les structures fétales et la plupart du temps c'est faux parce que les ultrasons ont un trajet important à parcourir et donc on va être assez vite on va être assez vite gêné donc utiliser la coupe on nous gêne aussi par la tension de l'hydramnios c'est tout à fait juste et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'image de droite vous avez on voit ici donc l'osophage et puis on voit ici qu'il y a du liquide et donc c'est simplement parce que le fétule c'est en train de déglutir et donc c'est un bon élément pour montrer qu'il y a une continuité le foie alors le foie je vous ai fait une petite flèche avec à tourner sur elle-même c'est juste pour vous signaler quelque chose qui est important c'est que le foie va très nettement à gauche le lobe gauche du foie il va jusqu'ici c'est-à-dire jusque sous l'estomac ce que la plupart du temps on ne sait pas et on peut avoir des lésions hépatiques ici dans cette région sous l'estomac et donc il faut savoir effectivement reconnaître ce foie je vous ai mis ici évidemment la coupole diaphragmatique droite avec le foie là encore on est sur une coupe parasagittale vous voyez qu'on a le rein là en dessous ici du foie et donc on est plutôt à l'extérieur de la vesicule bignée alors la mesure du foie c'est pas très simple on n'a pas de très bon élément pour mesurer le foie ce qu'on mesure c'est la flèche hépatique je vous ferai remarquer que cette courbe elle date de 1986 et que c'est pas récent alors en fait comment on mesure on mesure la distance la plus grande du foie sur une coupe parasagittale en étant en dehors de la vesicule biliaire personnellement évidemment en s'y concerne c'est en s'y concerne les mesures si j'ai à mesurer le foie et la rate dans le cadre d'une pathologie suspicion de pathologie infectieuse je vais plutôt mesurer la rate parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile mais je pense que ça serait intéressant de pouvoir faire la nouvelle courbe mais c'est beaucoup de boulot et personne ne s'y acclète vraiment alors maintenant on va passer à un truc qui va un petit peu vous ébranler c'est la circulation abdominale et donc je vous ai mis ici deux coupes que j'ai évidemment extraites du livre d'anatomie de l'éther avec la circulation artérielle et la circulation véleuse la circulation artérielle il faut savoir que le premier tronc artériel qui sort de la face antérieure de la horte sous le diaphragme c'est le tronc éliac ce tronc éliac est formé par trois artères deux nous intéressent beaucoup l'artère gastrique elle n'est pas visible en l'échographie mais deux nous intéressent beaucoup c'est l'artère spénique qui est donc l'artère nourricière de la rate et l'artère hépatique commune qui va rentrer dans le foie le deuxième vaisseau qui naît de la face antérieure de la horte sous le tronc éliac donc en partant du diaphragme et en descendant vers l'extrémité caudale du foetus c'est l'artère mésantérique supérieure qui a un trajet presque entéro-postérieur et qui va aller naturellement irriguer le mésantère ça c'est pour la circulation artérielle pour la circulation veineuse on va avoir une veine spénique qui est rejointe par la veine mésantérique supérieure pardon, qui est rejointe par la veine mésantérique inférieure qu'on ne peut pas voir en échographie du fait de son trajet donc on voit très bien la veine spénique elle rejoint la veine mésantérique supérieure tout ceci va donner donc le tronc porte et la veine porte principale alors en échographie on arrive très bien à voir ça tronc éliac donc là ici on n'est pas très avancé on est à 23 semaines la horte un petit morceau de vaisseau ici qui est le tronc éliac l'artère spénique est ici là l'artère hépatique commune alors une petite remarque au passage donné de teint intellectuel vous voyez qu'ici c'est en rouge qu'en fait on a le pédiclus spénique l'artère spénique c'est en bleu le rouge là c'est plutôt la veine spénique mais l'un sont au-dessus de l'autre l'artère mésantérique supérieure en échographie conventionnelle sans Doppler l'artère mésantérique supérieure on la reconnaît je vais geler l'image on n'a pas forcément besoin de la vidéo voilà l'artère mésantérique c'est ce vaisseau ici qui a des parois écogènes et qui se dirige évidemment en avant vers le mésantère la veine est à côté de l'artère et la veine est à droite de l'artère donc l'artère est à gauche de la veine ce qui est important parce que s'il y a une malrotation on est susceptible d'avoir des vaisseaux qui sont du mauvais côté et vous voyez que la veine comme toutes les veines a une parois beaucoup plus fine que l'artère et donc facilement reconnaissable bien évidemment que si on met du Doppler et plutôt du Doppler bien réglé on va pouvoir faire le distinguo entre ici l'artère qui est en rouge et la veine qui est en bleu une petite remarque encore anatomique importante pour repérer l'artère mésantérique il faut regarder la région rénale et il faut savoir que la veine rénale gauche qui va devoir rejoindre la veine qu'elle va faire ailleurs va passer dans la pince qui est formée par la horte et par l'artère mésantérique supérieure et donc va aller rejoindre et donc si vous repérez la veine rénale gauche et vous voyez qu'effectivement elle est en rouge donc elle va bien ici vers la veine cave vous allez pouvoir facilement repérer l'artère mésantérique alors c'est au départ ça paraît très compliqué mais c'est une petite gymnastique et quand on a les bons repères anatomiques comme d'habitude on s'y retrouve alors ici je vous ai fait un petit truc un peu plus complet donc la horte évidemment est-ce que vous voyez la vidéo tourner ou pas ? doucement et lentement il y a un petit décal alors je vais aller doucement moi aussi d'une manière saccadée donc la horte ici un petit bout ici qui est le troncélial en descendant on a vu l'artère mésantérique on voit la veine rénale ce qui est important ce qui est important à retenir c'est la veine rénale pour repérer l'artère mésantérique ici la veine spénique la veine spénique est rejointe par le vaisseau bleu qui est la veine mésantérique supérieure et le tout va former le tronc porte qui est là alors ça sera plus visible sur d'autres images et il n'y a pas forcément besoin de la vidéo je vous ai montré des coupes axiales maintenant je vous montre des coupes sagittales donc le thorax le diaphragme le premier vaisseau qui part en avant de la horte sous le diaphragme le troncéliaque et l'artère mésantérique et on voit sur ces coupes sagittales que l'artère mésantérique se dirige vers le mésantère ce qu'on voit parfaitement ici je gène l'image parce qu'on n'a pas forcément besoin de la vidéo voilà le troncéliaque ici et l'artère mésantérique qui est en dessous et qui se dirige vers le mésantère et puis une reconstruction volumique avec la horte le troncéliaque l'artère mésantérique la veine cave inférieure ici le tronc porte le ductus la veine ombilicale enfin tout du moins la veine ombilicale est ici et ici on est au niveau de la veine porte principale le foie est drainé du point de vue veineux par des veines sushépatiques qui sont au nombre de trois veines sushépatiques gauche veines sushépatiques médiane qui en général a deux branches et veines sushépatiques droite et puis là ça devient un tout petit peu plus compliqué mais pas tant que ça quand on y regarde quand on y regarde bien alors ce qu'il faut savoir pour comprendre les fistules ombilicaux au portal on pourra peut-être parler vers fin septembre ou octobre la veine ombilicale c'est ça ce n'est que ça à partir de DC on rentre dans le système porte et en fait j'avais dit à ma copine tu peux mettre une flèche sur cette oui tu peux mettre une flèche pour montrer vous la voyez la flèche là non il n'y a pas de flèche il n'y a pas de flèche alors attends je vais essayer un truc mais je ne sais pas si ça va marcher malheureusement non ça ne marche pas non ça ne marche pas c'est bizarre que la flèche on ne la voit pas parce que moi je la vois hop là marche arrière vous ne la voyez pas là hello moi non mais on me dit ici que la flèche est toute petite oui elle est assez petite alors je vais très doucement et je commente en vous situant les cheveux donc sur l'image de gauche à gauche VO ça c'est la veine ombilicale la veine ombilicale elle s'arrête là ici c'est à dire que dès qu'on est dans l'orange là on est dans le système porte la VPGPM c'est la veine portale gauche médiane ici c'est la veine portale gauche inférieure donc en bas de l'image et puis là on rentre dans le dans le orange et là on a ce que vous appelez le sinus portale et qui en fait est la veine portale principale portale principale ici la veine portale principale supérieure pardon ici la veine portale gauche supérieure ici à l'extrémité du sinus portale le ductus vous le voyez le ductus là ? et puis le tronc-porte réunion de la veine mésentérique supérieure et de la veine spénique donc VS veine spénique VMS veine mésentérique supérieure tout ça donne le tronc-porte et puis en haut on a la branche portale droite principale branche portale droite antérieure sur le sur le schéma de droite c'est la même chose en coupe frontale et ça vous permet de reconnaître donc en bas la veine ombilicale ici tout ce qui est orange c'est la circulation porte le ductus qui est ici en rouge qui va rejoindre la veine cave inférieure dans sa partie supérieure et le tronc-porte formé par la veine spénique et la veine mésentérique supérieure donc finalement je vais dire c'est une circulation qui n'est pas très différente de la circulation de l'enfant ou d'adulte simplement il y a la collection de la veine ombilicale et la présence du ductus alors une image qui sera peut-être plus parlante en mode volubique donc cette partie là c'est la veine ombilicale vous voyez les pointillés très bien ensuite le ductus pointillé jaune et puis un aspect tout à fait caractéristique et quand on voit ça dans le foie on était tranquille c'est ce que j'ai appelé X-shaped c'est une forme en X avec donc en haut les branches portales ici la veine portale principale et ici là le tronc-porte la principale veine portale ok c'est bien vu ça alors il y aura il y aura une interro quand je vais venir parce que quand je vais venir je ferai des fistules et vous verrez qu'il y aura une interro je peux je peux vous faire parvenir par l'intermédiaire de Moustapha la référence d'un article qu'on a fait enfin qui a été fait par une de nos internes et auquel on a beaucoup travaillé qui reprend toutes ces histoires de fistules et je pense qu'il est assez assez didactif alors vésicule billière la vésicule billière évidemment à droite sous le foie vésicule billière on voit ici quand on est vraiment des ultrasons qui sont tangentiels à ces vésicules billières on voit très bien cet aspect feuilleté tout à fait caractéristique d'une structure digestive alors des formes il y en a des tas je vous ai mis ici quelques formes de véhicules assez étonnantes avec en partie cet aspect coudé il y a très peu de temps j'avais encore jamais vu une duplication de la véhicule et c'est Westlati Boudjema de Tunisie qui m'a envoyé une image effectivement on voit très bien cette véhicule dédoublée la rate la rate évidemment dans l'hippocondre gauche derrière l'estomac avec ici son pédicule vasculaire bien sûr ici c'est du c'est du schlopho qui nous permet d'avoir un aspect très fin des vaisseaux périphériques du pédicule splénique la rate biométrie voilà je vous ai mis ici une biométrie alors je ne sais plus à quel terme on est mais ça correspondait parfaitement et vous avez ici une table avec les différentes mesures à nouveau le pancréas le repère du pancréas je vous ai mis cette image anatomique pour vous montrer que le repère du pancréas c'était le pédicule splénique que ce pédicule splénique chemine au bord supérieur du pancréas c'est un très bon moyen de le repérer ici voilà le pédicule splénique qu'on a ici on n'a même pas mis de plaire de toute façon on était perpendiculaire au vaisseau donc on aurait peut-être mal vu et donc on repère le pancréas comme ça et puis bien évidemment le pancréas et la queue du pancréas et une partie du corps sont en arrière l'estomac la tête est encadrée par le diodénum et si vous regardez attentivement de temps en temps vous verrez effectivement le diodénum la plupart du temps on a l'impression que la lumière est vide mais on arrive de temps en temps à avoir des liquides et puis voilà avec une sonde à haute fréquence un pancréas à 24 semaines qui est assez assez jolie une petite remarque et à propos ça me fait revenir à la coupe du périmètre abdominal un distinguo entre le pied du diaphragme et la surrénale vous voyez que le pied du diaphragme c'est une structure apodébrotique donc une structure écogène avec en son milieu un tractus fibreux alors que la surrénale est beaucoup plus ovale pour ceux qui sont amateurs de confiserie ça ressemble à un calisson d'Aix et en fait ce qu'on a au milieu c'est pas la médulose surrénale c'est la graisse inter-surrénalo-rénale donc le pôle super du Rhin est arrondi la surrénale a une forme de chapeau de schtroumpf posé dessus et entre les deux il y a de la graisse et quand on fait une coupe c'est cela qu'on voit alors j'ai mis cette image parce que je trouve que c'est important de bien connaître les rapports anatomiques de l'hypocondre gauche parce que je pense qu'on est assez souvent confronté à des images anécogènes de cette région et il faut bien savoir de quoi on parle alors on va commencer par celle qui est en haut à gauche l'estomac ici il a une répression importante la raque est derrière le pied du diaphragme un poil plus bas la surrénale la raque toujours l'angle gauche du côlon et vous voyez qu'il est très haut ici ok on continue la surrénale qu'on voit mieux la queue du pancréas ici en orange la raque bien sûr et puis à nouveau l'angle gauche du côlon ici à nouveau du pancréas la raque ici le côlon et ici du géjunum avec cette flèche pointillée jaune et puis ici on est descendu un tout petit peu plus bas et maintenant on a le rein le côlon gauche l'angle gauche du côlon et le géjunum qu'on voit très bien ici au passage ça c'est sûrement l'artamésanthérique qu'on aperçoit ici le rectum alors le rectum bien visualisable soit en coupe sagittale soit en coupe frontale évidemment vous connaissez mon comment mon affliction par la voie vaginale et donc vous voyez qu'ici c'est une voie vaginale quand le fœtus a les fesses en bas c'est très très facile et on voit effectivement le rachis on voit le coccyx et en arrière ici le le rectum avec sa paroi qui est relativement écogène quand on a une son à haute fréquence on voit qu'elle est qu'elle est un peu fructée la lumière qui est peu écogène et ici une coupe frontale on voit toute la structure et on va jusqu'à l'ampoule rectale et puis une coupe une coupe là aussi sagittale regardez on voit remarquablement le coccyx qui n'est absolument pas calcifié ce qui est strictement normal au cours de toute la grossesse le rectum avec ses différentes parties et puis le rectum ça c'est l'ampoule rectale ici le canal anal la structure vaginale puisqu'il s'agit d'une fille avec cet aspect assez dense et ici en avant j'ai mis l'uretaire c'est évidemment une grosse bêtise c'est l'uretre qu'on voit ici sous la vessie l'anus alors l'anus on peut effectivement sur une coupe qui est une coupe tangentielle voir la fameuse cocarde anal la fafusco-carde anal avec le sphincter au pourtour et au milieu la muqueuse qu'on voit très bien ici bien sûr que si on fait du 3D on voit la dépression de la faussette du sphincter qui est tout à fait intéressante quand on est quand on a une difficulté et en particulier un risque d'imperforation anal ou d'être réhérital il ne faut pas hésiter à utiliser tous les éléments qui sont tous les éléments techniques qui sont à disposition et le 3D en fait tout à fait partie une autre coupe effectivement avec le sphincter ici c'est à nouveau une fille la cavité vaginale vous voyez que ça ressemble assez sérieusement à une échographie qu'on pourrait faire chez une femme pour voir le périne alors troisième trimestre et dernier trimestre évidemment dépistage toujours la position de l'estomac alors vous voyez que sur cette coupe on voit très bien toutes les composantes du situs abdominal l'estomac la veine porte principale le pilier du diaphragme la horte légèrement à gauche du rachis qui est ici et puis évidemment la veine cave inférieure qu'il ne faut pas oublier de regarder quand on regarde l'abdomen toujours la même chose avec du géjunum dans l'hypocondrogauche vous voyez l'estomac vous voyez d'ici du géjunum on est au troisième trimestre donc on a une lumière assez visible si on est je vous gêne l'image pour vous montrer surtout ce que je veux vous montrer voilà c'est la lumière si je bouge un peu tout doucement on voit que la forme de la lumière varie en fait il y a un péristaltisme intestinal et au niveau du grêle là qu'on arrive à très bien voir au troisième trimestre le colon avec l'aspect tout à fait typique ici on a un colon transverse avec les ostrations et si on est patient et bien on arrive à voir tout à fait correctement les ostrations ici c'est colon transverse et ici c'est plutôt colon l'angle gauche du colon avec le rein qui est derrière biométrie d'épistage évidemment coupe de mesure et mesure du périmètre abdominal c'est pas différent de ce qu'on fait au deuxième trimestre les repères sinus portal pied de diaphragme si on a estomac on a estomac c'est très bien si on ne l'a pas ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mesurer ce périmètre abdominal et comme on l'a fait pour les deux premiers trimestres structures visualisables en diagnostic alors on va regarder toujours l'osophage une partialité pour l'osophage alors je gèle l'image pour que vous voyez voilà on voit ici le coeur l'oreille gauche l'aorte le rachis et au surprise une image ici entre les deux en fait cette image voilà vous la voyez disparaître là tac tac et bien cette image c'est l'osophage parce que ce bébé est en train tranquillement de déglutir et sur une coupe axiale vous pouvez vous retrouver avec cette image en arrière de l'oreille gauche et effectivement vous posez des tas de questions par rapport à cette image est-ce que c'est un kiss bronchogénique est-ce que c'est une duplication de l'osophage est-ce que c'est un méga-osophage est-ce que c'est un kiss bronchogénique tout ce que vous voulez et bien soyez juste un tout petit peu patient parce que vous aurez la réponse si l'image disparaît c'était juste un ozophage et on voit l'osophage ici maintenant qui est bien sûr ici sur cette coupe je vous ai mis alors la vidéo apporte pas grand chose je vais aller doucement pour que vous puissiez voir et c'est surtout ici voilà qu'il faut voir l'osophage entre la trachée et la horte qui est ici dans l'espace inter-aortho-trachéal alors ici une coupe au niveau du pharynx on a ici l'osophage on a donc le départ de l'osophage qui est ici les plis vocaux qui sont à ce niveau-là la trachée qui est là les plis gueux qui est là et le pharynx est ici et puis ici je vais faire la même chose je vais geler la vidéo et vous allez voir voilà vous avez la trachée qui est ici vous avez les gros vaisseaux du coup la jugulera extérieure carotteuse à l'intérieur et puis ici en arrière de la trachée vous voyez en fait la bouche oesophagienne et effectivement tac voilà là elle est bien ouverte et puis elle est à nouveau fermée ouverte fermée la rate au troisième trimestre c'est effectivement facilement visible je vous ai mis ici du slow flow doppler slow flow mais avec du doppler conventionnel c'est tout à fait aussi net on a même la possibilité de distinguer artère et veine spénique alors qu'ici on a les deux qui sont côte à côte le foie toujours la même chose ma petite flèche qui tourbillonne pour bien montrer l'extrémité du lobe gauche du foie et ça c'est très très important de savoir que ça va jusque là la vesicule biliaire alors la vesicule biliaire quand on est au troisième trimestre c'est qu'on a une bonne sonde avec une visibilité correcte c'est-à-dire une patiente avec un BMI pas trop élevé on voit la vesicule on voit cet aspect feuilleté de la paroi et regardez ici tac on voit le canal cystique ici c'est les vaisseaux-portes qu'on a et donc tout ça se rejoint au niveau du pédicule hépatique vous voyez qu'on voit très bien ce pédicule ce canal cystique il n'y a pas très très longtemps j'ai vu une patiente avec un abouchement on me l'envoie parce que parce que la vesicule biliaire le confrère qui la voit à juste titre dit c'est bizarre elle vient très en arrière et en fait j'ai pu effectivement mettre en évidence que c'était le canal cystique qui s'abouchait de façon postérieure et donc ça donnait cet aspect inhabituel de la vesicule biliaire mon fameux pancréas que voilà et que vous adorez et moi aussi quand même je pense que le pancréas dans les d'abord c'est gros dans les becquistes ce qui est un élément important et je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui apparaîtra à propos du pancréas et du diabète du diabète gestationnel je pense que on va avoir des choses sortir dans un avenir proche le rectum d'autres images avec du rectum vous voyez avec ces images assez classiques coupe sagittale coupe frontale des images un peu anciennes déjà mais on voyait déjà tout à fait bien et puis le canal anal avec le mode volumique et vous voyez on a l'ampoule rectale et on a le canal ici avec ses berges le sphincter qui est ici en mode ici tout simplement une reconstruction 3D mode rendu et puis ici avec du mode minimum on voit très bien les différentes les différentes structures l'anus aussi visible effectivement au troisième trimestre avec les plis muqueux là qu'on voit encore mieux qu'on a pu les voir au deuxième trimestre voilà pour cet appareil digestif normal mes chers amis merci Jean-Philippe pour ce brillant parcours du tube digestif de la bouche jusqu'à la nuit désactivé c'était hyper intéressant comme d'habitude alors qu'est-ce qu'on nous dit je dirais merci on nous dit bonjour à tous c'est sympathique on nous dit bonjour encore super j'ai pu réunir quelques questions qui sont passées pour la mesure alors pour notre ami Nabil il demande l'intérêt de la mesure du foie le foie ça peut être intéressant essentiellement dans des pathologies infectieuses et quand on recherche donc une hépatose plénomegalie c'est vraiment les pathologies infectieuses qui à mon avis sont en première ligne on peut imaginer que certaines pathologies hépatiques si l'émangiome beaucoup plus rarement hépatoblastome ça pourrait être intéressant de durer le foie mais c'est surtout dans les pathologies infectieuses alors truc et astuce pour un petit peu dépasser les difficultés émanant d'une obésité chez une dame c'est mieux voir non je ne peux pas la farine dominale épaisse donc une difficulté possible imaginable pour voir moi je profite pour poser une question sur le tube gestif cette histoire de tube gestif hyper écogène dans la mycobicidose ou autre comment on peut bien sûr détecter ça est-ce que vraiment c'est fiable je pense que en ce qui concerne c'est le dépistage de la mycobicidose donc en ce qui concerne l'hyperécogécyte intestinal qui pourrait avoir un rôle majeur dans le dépistage de la mycobicidose aussi encore dans le dépistage de la trisomie parce que si on n'a pas eu le premier trimestre si on n'a pas eu de marqueur l'hyperécogécyte intestinal c'est un lac liure ratio d'un peu plus de 3 donc ça peut augmenter le risque mais tu as raison c'est effectivement essentiellement en ce qui concerne la mycobicidose je crois qu'il faut être extrêmement extrêmement simple et dire quand même plusieurs choses la première attention au fur et à mesure que nos machines améliorent leur qualité technique on a l'impression d'avoir à chaque fois que l'on change de machine on a l'impression d'avoir un peu plus d'hyperécogécytité donc bien prendre l'habitude de comparer de voir le normal pour se mettre ce normal dans l'oeil deuxièmement être très prudent dans les échographies faite tôt j'en ai parlé le premier trimestre mais jusqu'à 18 semaines attention on a facilement des hyperécogécytés après après pour objectiver une hyperécogécyté il n'y a qu'un seul moyen c'est de la comparer à l'os et pas à n'importe quel os c'est la comparer à l'aile liac donc il faut être binaire soit quand on va faire disparaître totalement le gain et enlever les harmoniques on a toujours une vision de l'échogécyté incestinale et qu'elle est effectivement donc comparable ou supérieure a fortiori à l'éliac c'est une hyperécogécyté si elle disparaît avec ces deux moyens qui sont on enlève le gain et on enlève les harmoniques on peut considérer que ce n'est pas une hyperécogécyté j'ai une question d'abord avant de passer à ma question il y a le docteur Corchi de Rabat que nous saluons ici toujours fidèle à nos formations alors j'ai la réponse mais je préfère que ça vienne de toi est-ce que tu préfères la voie vaginale pour la voie le premier trimestre je vois que le docteur El Corchi ne me connais pas encore très bien parce que la question effectivement est que je fais disons entre 95 et 98% de mes échographies par voie vaginale d'ailleurs certains se sont déjà connectés et je fais en ce moment une série de trois webinaires chez General Electric sur l'échographie de la révolution vaginale au premier trimestre donc je vous encourage à vous connecter il y a un prochain webinaire mardi prochain à 19h et ça sera essentiellement sur le cœur lectorat et donc pour la rassurer excuse-moi pour la rassurer les deux webinaires seront bientôt les deux premiers tomes vont être vont être mis sur le vol du show club et donc il faut demander aux gens des génératrices mais c'est très facile d'être membre du volet au show club donc oui donc pour pour finir 95 à 98% de mes échographies par voie vaginale moi je suis je suis bête et je suis bête mais je pense que plus on est près de la sonde plus on est près de la cible mieux on voit alors il faut savoir que de temps en temps on est coincé de temps en temps on est coincé premier cas de figure la dame a eu des antécédents chirurgicaux et en particulier a eu des césariennes itératives et on a un isme utérin qui est collé à la paroi antérieure et quelles que soient les sondes on n'arrive pas à aller assez loin pour visualiser le fœtus et donc là on passe effectivement par voie par voie abdominale deuxième cas de figure on est coincé c'est quand le fœtus est vertical et quand il est vertical je veux dire il n'y a pas trop de solutions il n'y en a qu'une c'est de demander à la personne d'aller se promener un petit peu et puis de la revoir un quart d'heure après c'est bien rare qu'il ne se soit pas mis dans une position qui est plus plus favorable alors on demande en cas de CMV est-ce que l'écogénicité de l'intestin a une valeur ? ça fait partie des pathologies infectieuses c'est pas c'est probablement pas le meilleur signe de CMV il y a plus d'autres choses qui apparaissent le poids il y a plus d'autres choses tout troisième trimestre à partir de quel moment on a vraiment le collant avec la valvule de bois c'est une super bonne question pourquoi c'est une super bonne question parce que je vous avais parlé du livre sur l'éco-anatomie fétale et donc le confinement a des effets positifs c'est que je travaille beaucoup dessus que donc il y a un certain nombre de chapitres qui ont été écrits et que je pense qu'il pourrait voir le jour dans la deuxième partie de l'année voilà je n'ai pas été plus détaillé mais je pense qu'on y sera sans aucun problème alors justement je me suis posé la question à 22 semaines est-ce que je vois le colon et j'ai regardé j'ai regardé beaucoup de fœtus sans beaucoup de succès et puis là récemment j'ai vu effectivement un fœtus donc je pense qu'effectivement on voyait un petit bout de colon transverse donc la réponse c'est je pense qu'à 22 semaines on ne voit pas le colon et je pense qu'on commence à le voir correctement vers 26 disons ok au-delà de 26 on est d'accord tout à fait donc on peut être ok je te remercie vivement pour tout l'intérêt que vous portez à ces formations maintenant à distance et bientôt présentiel c'est ça ce qui nous intéresse un petit mot à dire pour la conclusion grâce à cette application-là je vois tous les messages qui sont à droite je vous remercie vivement de tous ces messages qui sont très sympathiques et donc vous manquez j'ai hâte de vous retrouver en direct on aura encore quelques webinars avant effectivement de se retrouver en présentiel mais ça sera un grand plaisir et un grand couscous et rix café j'ai hâte de vous retrouver